Abordons maintenant ensemble les deux notions essentielles au corps en scène, les pieds et le regard. Quand je vous parle de pied, je vous parle surtout d'ancrage. Quand je travaille avec des rappeurs, ils ont souvent cette tendance à traverser l'espace, beaucoup, énormément même. C'est très difficile de les faire travailler sur une immobilité. Pourquoi ? Parce que rien faire, c'est le plus dur. Et pourtant, rien faire avec le corps, c'est ce qu'il y a de plus fort. Souvent, quand on monte sur scène et qu'on est un peu gêné, le corps va malheureusement vous trahir. Il va faire des petits gestes, un peu de gêne. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Eh bien, votre public regarde ces petits gestes. Donc, il n'est plus concentré sur votre message, sur votre chanson, sur votre danse. Donc, c'est à vous de lui indiquer quoi regarder. Pour aider vos élèves et vos participants à travailler sur cette notion d'ancrage, voici un petit jeu sur les différents sols possibles. Les participants marchent et proposez-leur d'imaginer que le sol est gluant, comme de la boue ou un gros chewing-gum. Très gluant, ça colle de partout. Évidemment, ça va les faire rigoler et ça, c'est une bonne chose aussi. Et puis, ça va surtout activer les chevilles et les pieds. Donc, la notion d'ancrage. Changez de consigne et proposez-leur de marcher sur un sol glissant. Avec une petite notion d'équilibre. Et là, il glisse sur le sol. Attention, encore une fois, au petit malin qui voudrait faire le grand écart. S'ils ne sont pas des sportifs de haut niveau, soyez bien sécuritaires au niveau du corps. Troisième consigne, sur le sol, imaginez que le sol est très chaud. Comme le sable sur la plage en été. Très chaud. Ouh, ça brûle. Voilà un jeu très facile, très ludique, qui va vraiment permettre à vos élèves et à vos participants de se concentrer sur leur ancrage et sur leurs pieds. La deuxième notion essentielle, c'est la notion du regard. Un petit cadeau comme ça, juste pour vous. À partir de maintenant, quand vos élèves ou vos participants ou même vous-même allez prendre la parole, gardez en tête que ce n'est pas votre public qui vous regarde, ce qui est toujours un petit peu impressionnant, mais c'est vous qui le regardez. Je vous laisse réfléchir à cette notion parce qu'elle est d'une force incroyable. Quand vous êtes sur scène, c'est vous qui regardez votre public. Le regard, c'est un lien. C'est un lien de sincérité. C'est comme un fil conducteur entre vous et le public. Si vous le lâchez trop vite, vous cassez la relation. Pour ça, une proposition. Séparer votre groupe en deux. Un groupe qui regarde et l'autre qui fait. Ce groupe qui fait se positionne un peu en quinconce ou sur une même ligne. Demandez maintenant aux participants d'avoir un regard de bulle, un regard un petit peu sur soi. Un regard un peu gêné. Demandez-leur ensuite d'avoir un regard sur les autres. Ça, c'est ce qui se passe parfois quand on n'est pas très concentré. Ensuite, demandez-leur d'avoir un regard sur le public, de regarder chaque personne du public. Et enfin, demandez-leur de regarder au-delà du public. Au-delà. Quelqu'un qu'ils aiment beaucoup. Une fois avoir expérimenté avec eux ces notions, demandez à l'autre groupe qui regardait de faire un retour sur ce qu'ils ont ressenti avec ces quatre regards. Et vous verrez que les résultats sont épatants. Voilà pour moi les deux alliés essentiels du corps en scène, pour résumer ce premier module du corps en scène. Nous avons abordé ensemble trois notions essentielles, à savoir d'abord l'échauffement articulaire, musculaire et ludique. Ensuite, la notion d'espace. Vous, les autres et l'espace scénique. Et enfin, les deux alliés clés du corps en scène, à savoir les pieds et le regard. N'hésitez pas maintenant à transformer ces propositions, à les enrichir par vos propres jeux et vos propres expériences. Et surtout, amusez-vous ! et les deux alliés clésent. Merci.